N'ayez pas peur des tensions, sans quoi la famille et les sociétés seraient un cimetière. Mais il faut les résoudre par le dialogue, résoudre les conflits avec le respect de l'identité de l'autre et demander la grâce de savoir distinguer la paix de Jésus, d'une paix qui n'est pas celle de Jésus, qui ne te donne pas la stupeur et la joie qui viennent par la rencontre avec le Christ. Voici les indications de route laissées par le pape François aux 1500 jeunes du Mège, le mouvement eucharistique des jeunes promu par les jésuites, rencontré dans la salle Paul VI. Le pape a répondu sans note, aux demandes des jeunes du monde entier, réunis à Rome pour leur rencontre mondiale pour le centenaire de la fondation de cette branche de l'apostolat de la prière pour les jeunes. A un jeune qui lui demandait quel était le défi le plus grand qu'il doit affronter dans sa vie, le pape François a répondu la recherche de la paix dans le Seigneur, la vraie paix, en distinguant bien de la fausse paix qui vient de l'ennemi du diable. Le diable est un mal-pagateur. Le diable est un mauvais paieur. Il ne paie jamais bien. Il te trompe toujours. Il te fait voir des choses truquées. Et toi, tu crois qu'il est bon, qu'il te donne la paix. Et puis, à la fin, tu ne trouves pas la félicité. Cherchez toujours la paix de Jésus. Et celle-là est un défi que moi j'ai vécu, que je vis encore et que vous vivez tous. Mais quel est le signe de la paix de Jésus ? Comment est-ce que je sais que cette paix-là vient de Jésus ? Le signe, c'est que cette joie profonde, le diable ne te la donne jamais. Il te donne un peu de divertissement, mais jamais il ne te donne cette joie. En rencontrant Jésus, a conclu le pape François, je sentirai la stupeur, et ensuite la paix et la joie. Et ainsi, je reconnaîtrai qu'elle est la vraie paix.